Peut-être le savez-vous, mais vous pouvez vous-même stimuler vos hormones du bonheur. Quelle chance quand même ! Alors on va voir quelles sont ces hormones du bonheur et comment on peut les stimuler. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre justement ? Eh bien justement, on va en voir quatre. La dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. C'est tout en hyne. Oui, c'est tout en hyne. Il y a la chocolatine aussi, non ? La chocolatine, ça marche pas. Ça c'est dans le sud-ouest, je crois, la chocolatine. Alors, on va commencer par la dopamine. La dopamine, cette première hormone, on va l'avoir. La dopamine, elle mobilise l'énergie et l'enthousiasme. Avec elle, on se surpasse. Ben oui, c'est l'hormone de la réussite. Celle qui, vous savez, quand on est proche de la ligne finale, eh bien c'est celle qui va nous aider à nous surpasser, à justement franchir cette ligne-là. Et on a tous envie de la sécréter. Oui, on a tous envie de la sécréter. Elle fait appel au circuit de la récompense. Avec elle, on recommence et en plus, on en redemande. Alors, vous allez me dire, comment on fait justement pour la sécréter ? Oui, comment on fait ? Comment on fait ? On est tous sur les dents. Alors, on s'offre de nouveaux challenges. On sort de sa zone de confort justement pour y aller. Et puis, bonne nouvelle, on peut aussi aider à la sécrétion de la dopamine en mangeant. Et pour ça, il faut aller chercher de la tyrosine. Il faut plutôt aller du côté des protéines, des aliments riches en tyrosine comme le poisson, les oeufs. Et voilà. Et avec ça, on va pouvoir donner du carburant quelque part à la fabrication de cette dopamine. En régie, on se pose la question de savoir si les rapports sexuels sont générateurs de dopamine. Absolument. Et là, ils offrent justement un cocktail de tout ça. Ah, d'accord. Un cocktail de la dose justement. C'est la cerise sur le gâteau. La deuxième, c'est l'ocytocine. On va la voir. Elle invite au bonheur par le simple fait d'entretenir de belles relations avec les autres. C'est chouette ça. Quand on est généreux et qu'on donne son sang, on sécrète de l'ocytocine par exemple. Quand on fait plaisir à quelqu'un, quand on est en relation avec ses amis, sa famille, tout ça, c'est de l'ocytocine aussi. C'est du lien et ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la sécréter ? On privilégie les activités en groupe. On est généreux. On rappelle, on va donner son sang par exemple. On va prendre une bonne douche chaude aussi. Ça aide à pouvoir sécréter de l'ocytocine. Là, on aurait envie d'une froide. Ça pourrait marcher aussi ou pas ? Et puis, on peut faire un câlin quand même. Ah, ben voilà. Et le bénévolat aussi, ça marche bien. D'accord. Ça, c'était pour l'ocytocine. Alors, voyons voir maintenant, tu connais de la sérotonine. Qu'est-ce que c'est la sérotonine ? C'est l'hormone qui nous rend satisfait, reconnu. On est bien, on est fiers de soi. On se sent bien. On bombe le torse un peu. On bombe le torse un peu. Il y a un petit côté dominant, c'est vrai. C'est vrai. Alors, comment on peut la sécréter, celle-ci ? Eh bien, alors, plusieurs choses. Donc déjà, on s'applique. On fait bien les choses. Des petites choses du quotidien à faire bien. Et on est satisfait de soi. On peut même se récompenser. Est-ce que ça marche aussi quand on vide bien le lave-vaisselle à la maison ? Par exemple. Par exemple. Quand on fait la vaisselle, c'est bien appliqué. C'est sympa aussi. Alors, on peut aussi aider à la fabrication, puisque 95% de la sérotonine est fabriquée dans l'intestin. Et pour ça, il faut aller chercher du tryptophan qu'on va trouver dans la volaille, dans les produits laitiers. Et puis, on peut aussi, pour les amateurs jardiniers, jardiner. Pourquoi jardiner ? Parce qu'on va trouver une petite bactérie qui va aider à pouvoir sécréter cette sérotonine. C'est Martine qui jardine un max. Elle doit être hyper en forme. Elle a l'air heureuse. Oui, très heureuse. Et puis, on finit avec les endorphines. Et les endorphines, c'est le E. Les endorphines, elles sont bien connues du sportif. Elles endorment la douleur et elles peuvent même nous amener dans un effet d'euphorie. Quand on commence à courir, au début, c'est dur. Et puis, au bout d'un moment, la douleur s'en va. Au bout d'un moment, c'est toujours dur. Chez moi, c'est toujours dur. Alors, essaye encore. Essaye encore. Parce qu'au bout d'un moment, la douleur s'en va. Et c'est justement l'effet des endorphines. Alors, on peut encore essayer de sécréter les endorphines avec autre chose. Alors, peut-être connaissez-vous le ASMR. C'est des petits sons. Vous savez, les petits sons, quand on écoute. On a comme ça sur YouTube. Vous pourrez regarder. Des petits sons. Ça permet de donner du bien-être avec justement cette endorphine. Ce bruit blanc. Oui, des petits sons. Ah oui, mais Michel avait ramené ça. Moi, ça m'agace plus qu'autre chose. Oui, oui. Après, c'est intéressant d'essayer de comprendre. Oui, c'est bon pour le bien-être, les petits sons. Et puis, on peut aussi arrêter de fumer. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème de la cigarette et de la nicotine, c'est qu'elle va empêcher la sécrétion. Donc, le coureur qui fume, il se prive d'un plaisir quand même. Et on fait l'amour, pas la guerre. Et on fait l'amour, pas la guerre. Alors, juste pour dire que cette chronique Beau Bien Bon s'appelle Beau Bien Bon parce que le beau stimule la dopamine, le bien stimule la sérotonine, le bon stimule l'ocytocine. Et quand on le fait petit à petit, c'est de l'endorphine aussi. On a plus de bonheur. Excellent. Et tu en parles dans un magazine de tout cela ? Oui. Alors, c'est ça. Vous allez pouvoir le retrouver dans le magazine Dr. Good de Michel Cymes. Il est dans vos kiosques. Allez voir votre buraliste du coin. Il est dans les kiosques jusqu'à début juillet. Bon, parfait. C'est noté. Merci beaucoup, Elisabeth.